Coucou les amis c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud ce matin, j'espère que vous êtes plein d'énergie et plein de détermination pour commencer cette belle journée. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une série qui s'appelle le problème à trois corps que j'ai commencé à regarder la semaine dernière et je suis arrivée au cinquième ou sixième épisode et j'ai eu un choc parce que dans cet épisode il y a une scène que j'ai trouvé vraiment abominable, une scène de destruction qui m'a fait penser à Hiroshima ou à Nagasaki, j'ai revu cette image de la petite fille qui court dans la rue à moitié nue, je ne sais pas si vous avez cette image dans la tête Et donc dans cette scène on voit une destruction contrôlée d'un bateau, donc tout s'effondre en fait, tout se désagrège, le vivant comme l'inanimé et c'est vraiment monstrueux, elle est monstrueuse cette scène et en plus sur le bateau il y a des enfants, donc on voit aussi l'espèce de désagrégation, les corps qui s'effondrent, les corps qui se brisent, qui sont coupés, enfin c'est vraiment une scène particulière. Et pourquoi on en arrive là ? En fait, cette histoire parle d'une rencontre du troisième type, mais une rencontre du troisième type qui ne se passe pas très bien, puisque les humains montrent leur côté obscur aux extraterrestres, à savoir les extraterrestres les voient comme des menteurs pathologiques et du coup il y a une lutte qui se met en place entre les humains et les extraterrestres qui doivent débarquer sur la Terre, mais pas tout de suite, pas tout de suite, mais cependant qui ont déjà des représentants sur Terre et qui ont réussi à transférer une certaine technologie. Alors ça je n'ai pas bien compris parce qu'ils sont censés ne pas pouvoir être sur Terre avant 400 ans, mais en même temps ils ont réussi à y mettre en place une technologie, donc je n'ai pas trop capté le truc. Mais voilà, on est toujours dans une conception très masculine, je dirais, très vengeresse, très violente d'un rapport avec l'altérité. Voilà, l'autre extraterrestre est vu comme belliqueux finalement, l'humain est belliqueux aussi. Voilà, donc on est dans un truc assez glauque au final, donc je ne sais pas si je vais continuer à regarder cette série, mais en tout cas cette scène elle m'a choquée, je trouvais que c'était hyper violent. On est habitué à la violence à travers les films, à travers les séries, petit à petit, surtout les séries américaines, on nous a habitués à la violence. Et je fais le parallèle avec un truc qui cartonne actuellement sur Netflix, c'est les séries coréennes. Alors on est vraiment à l'opposé. Les séries coréennes, c'est souvent... Alors je ne regarde pas moi, mais quelqu'un de ma famille regarde, donc du coup je vois des scènes de temps en temps, et la plupart du temps, des scènes que je vois, c'est un mec qui pleure, une nana qui pleure, c'est très mélodramatique. Et puis il y a ce côté pudique, c'est très pudique en fait, il n'y a pas de scène d'amour, il y a des baisers de temps en temps, mais ça reste très très pudique. Et il y a ce contraste en fait entre le cinéma américain auquel on est habitué, ou même le cinéma français, on est habitué à l'impudeur finalement, une forme d'impudeur, alors que là il y a beaucoup de pudeur. Donc bon, ben voilà, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce matin, le fait que j'ai commencé à regarder cette série, que je m'interroge sur le fait de continuer ou pas, de ce que ça m'apporte, de ce que ça ne m'apporte pas. Je vous invite à découvrir mes ouvrages, vous savez que je suis écrivaine indépendante, et que sur cette chaîne je partage avec vous ce que j'ai envie de partager, donc si vous avez envie de découvrir mon petit univers d'auteurs, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, également pour mes formations, et puis pour mes accompagnements de coaching, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Donc je travaille principalement avec des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, ou qui souhaitent perdre ou prendre du poids. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, le prochain podcast. Je vous souhaite le meilleur, tout comme je me souhaite le meilleur, et je vous dis bye bye, ciao ciao !